Musique Henri Alban Fournier dit Alain Fournier 1886-1915 Né à la chapelle d'Anguillon au nord du département du Cher dans la petite maison de ses grands-parents maternels. Il est fils d'instituteur, il passe son enfance en Béry. Son père est directeur d'école. Henri Fournier poursuit ses études à Paris. Il est admis à l'école normale supérieure La Canale. Il y rencontre Jacques Rivière. Correspondance La rencontre avec une mystérieuse jeune fille est une histoire vécue à Paris. Jeune fille dont il tombe immédiatement amoureux et dont il apprendra plus tard le mariage. Après son service militaire, il devient rédacteur à Paris Journal. Écriture du Grand Môle à partir de 1910 Publié en 1913, le livre obtient plusieurs voix du jury des concours. Il est mobilisé en août 14 et tué le 22 septembre. Il a 28 ans. Résumé François Sorel et Augustin Môle sont tous deux écoliers dans un petit village de Sologne, près de Vierzon. Lors d'une escapade, Augustin Môle arrive par hasard dans un domaine mystérieux où se déroule une fête étrange et poétique, pleine d'enfants. Le château est bruissant de jeux, de danses, de mascarades. Môle apprend que cette fête est donnée à l'occasion des noces de Franz de Galais. Parmi les festivités, des promenades en barque sur un lac sont offertes aux convives. Môle n'y rencontre une jeune fille, Yvonne, dont il tombe instantanément amoureux. Il ne fait cependant que la croiser et n'a plus l'occasion de la revoir. La fiancée tant attendue s'est enfuie, le mariage n'a finalement pas lieu et la fête prend tristement fin. Revenu à sa vie d'écolier, Môle n'a plus qu'une idée en tête, retrouver le domaine mystérieux et la jeune femme qu'il aime. La vieille dame resta sur la rive et, sans savoir comment, Môle ne se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent et puis regardait à l'aise la jeune fille. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordu. Un grand silence régnait sur les berges lointaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machines et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelques maisons de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir, on entendrait les tourterelles gémir. Mais soudain, une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête. On aborda devant un bois de sapin. Sur les débarcadères, les passagers durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bâteliers eût ouvert le cadenas de la barrière. Avec qu'elle et moi, Maul ne se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur, de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'il fusse près de s'emplir de larmes. Il se rappelait avoir vu comme un secret délicat qui lui confiait un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Maul ne s'avança dans une allée où dix pas devant lui marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle, » dit-il simplement. Mais elle le hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature. Lorsqu'il l'aperçut soudain venant à sa rencontre, efforçait de passer près de lui dans l'étroit sentier. Elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs, très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elle pliait par instant et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Voulez-vous me pardonner ? » « Je vous pardonne, » dit-elle gravement. « Mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont maîtres aujourd'hui. » « Adieu. » Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue et ses yeux bleus, regardant fixement au loin. « Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Molle. Il suivait maintenant un chemin découvert et l'on voyait à chaque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne. « Voici la maison de France, » dit la jeune fille, « il faut que je vous quitte. » Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit, « Mon nom ? » Mlle Yvonne de Gallet, et elle s'échappa. Question pour l'analyse, une question au choix. Repérez dans le récit une pause descriptive, une scène, un sommaire et une ellipse. Un retour en arrière et une anticipation. Analyser le narrateur. Qui est-il ? Comment appelle-t-on cette situation d'énonciation ? Quels sont les intérêts de ce choix ? Réaliser pour chacune des trois parties un schéma actantiel des personnages. Relevez, analysez tous les éléments qui donnent au récit une tonalité merveilleuse. Relevez dans le récit des éléments qui donnent une tonalité réaliste tout ce qui montre en province et à Paris les usages à la veille de la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada